Chers amis, nous vous invitons à venir au plateau TV pour discuter de l'intégration de l'innovation dans votre établissement. Alors cette session sera évidemment enregistrée. J'ai l'immense honneur de finalement ne remplacer jamais Patrick Pesso, mais finalement d'essayer d'être un peu une espèce d'avatar de Patrick Pesso, au moins temporairement, tant qu'il arrive. Et pour commencer, Myriam, tu vas prendre la parole ? Est-ce qu'éventuellement, je vais te demander de te présenter, même si je pense que tout le monde te connaît, mais ça fera plaisir de se remémorer un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et en quoi finalement tu vas nous convaincre de nous donner des trucs et astuces, des arguments pour finalement intégrer cette innovation. Et puis ensuite, on passera la parole à Anguéran, à Bran qui aussi se présentera et puis à Antoine Gros qui devrait venir nous retrouver. Merci beaucoup, David. Bonjour à tous et merci encore à l'AFC de m'accueillir une nouvelle fois pour intervenir. On a beaucoup d'habitués. Donc, je suis Myriamoucal. Je suis actuellement directrice santé et life science dans un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale qui s'appelle Kwanza. Parallèlement à ça, j'ai fondé une association qui s'appelle le Conseil de la e-santé qui rassemble à la fois des médecins, des soignants, des associations de patients et des industriels, start-up, biotech, medtech, gros labos pour promouvoir la e-santé de façon interdisciplinaire et des silotés, vu les tuyaux d'or qui se sont historiquement constitués entre le public, le privé, l'hôpital, la ville, le médico-social, pour avancer de façon agile et avec sens. Et c'est peut-être par là que je vais commencer d'ailleurs, puisqu'on parle de l'intégration de l'innovation dans les établissements. Il faudrait plutôt que les innovations naissent dans les établissements. Et c'est un peu un des écueils qui a pu être mis en lumière durant la crise épidémique, à savoir que les organisations sont parfois très archaïques, voire clanniques entre les différentes disciplines médicales et entre les différents domaines d'exercice dans l'hôpital. Et les innovations pour pouvoir s'intégrer à l'hôpital doivent faire face à des problèmes structurels et organisationnels. Et donc, si j'avais d'abord un conseil à donner, c'est peut-être de changer de paradigme, de pouvoir désiloter la façon de travailler et s'organiser de façon plus agile pour déjà être plus disruptif et comprendre comment on innove. Dans le même temps, il s'agit évidemment, et je pense que David, tu ne pourras que souscrire à ses propos, de former les professionnels et de mettre à plat ce que sont ces innovations-là. On parle d'intelligence artificielle, de chatbot, on a pu voir beaucoup de start-up qui aussi ont des stands durant ce congrès. Et je ne suis pas certaine que tout le monde ait la même vision, ni la même maturité par rapport au niveau d'exigence qu'on peut avoir autour de l'innovation en France. Et ça se voit quand des industriels viennent présenter leurs solutions auprès des entreprises. Ils ne parlent pas le même langage, mais dans le même temps, ce n'est pas forcément toujours bien compris, ce n'est pas forcément très éclairant. Là, prochainement, la NAB, à titre d'exemple, va sortir un rapport sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé parallèlement à ce qui vient de sortir de l'OMS. Et c'est assez criant parce qu'en fait, dans l'analyse initiale, pour avoir ce bilan, ils ont fait toute une analyse de ce qui pouvait exister. Ils se sont rendus compte que quand les médecins souscrivent pour dire que leur solution est l'intelligence artificielle, en fait, ça ne m'en est pas. Et donc, c'est assez drôle. Et en même temps, ça fait aussi peur parce qu'on met l'intelligence artificielle partout. On met l'innovation partout sans forcément y adosser de la qualité, de la sécurité. Et même si toutes ces innovations se sont déployées, ça sera mon deuxième point. Il faut quand même évaluer dès le départ. Pourquoi ? Parce que l'innovation sont dans le domaine de la santé qu'elle doit apporter un service médical rendu, à la fois pour les patients et usagers, voire améliorer l'existant pour un professionnel de santé. Et en pratique, c'est un peu compliqué parce que le marché de la santé est hyper complexe et différent de marché traditionnel. Et il s'agit du coup de décoisonner. C'est incontournable d'envisager comment on coordonne et on pilote dans nos structures. C'est très important, cette innovation. Le problème est structurel et humain et il faut avoir des compétences pour que derrière, quand l'hôpital devient un vrai terrain de jeu de l'innovation, qu'on ait des acteurs en face qui puissent accompagner des industriels à intégrer ces innovations dans les établissements, à valoriser la culture de l'échec et à dire aussi à ces start-up que les solutions ne correspondent pas aux besoins. et ça, c'est aussi compliqué à évaluer, ou voire à faire de l'analyse à la fois médico-économique, réglementaire, pour pouvoir amener les solutions à se transformer et apporter un vrai service. Donc la formation d'une part, le décoissonnement, le pilotage du management de l'innovation pour améliorer cette coordination-là et intégrer les innovations. Et enfin, une réflexion collective dans les territoires, parce que c'est par une vision écosystémique de l'innovation qu'elles pourront vivre et s'intégrer et répondre à un vrai besoin social aussi, qui soit en correspondance avec des territoires. Et c'est aussi à cette fin que les innovations et les entrepreneurs pourront vivre et survivre dans la durée. C'est un peu compliqué de s'adapter à des territoires et, dans un premier cas, dans des établissements. Mais si on n'a pas cette vision de l'offre de soins et d'alternatives opérantes pour répondre à ces enjeux-là, ça risque d'être un peu compliqué. Merci, Myriam. Donc finalement, il faut déjà que dans un congrès de chirurgiens, peut-être qu'il faut qu'on discute entre nous. C'est ça que ça veut dire. La première fois, on se met un peu d'accord et puis sortir un peu de sa spécialité, discuter un peu avec les collègues. Ce n'est pas toujours très facile pour un chirurgien digestif de se mettre d'accord avec un orthopédiste, un vasculaire, un thoracique, pour essayer d'avoir une espèce de réflexion commune sur ce qu'on veut à l'avenir, comment discuter avec les directions, avec le responsable de l'innovation de l'hôpital qui, parfois, n'existe pas. Et puis, comment essayer d'avancer ensemble pour accompagner un peu ces transformations. Donc, non, non, c'est important. Ça veut dire qu'on a un rôle à jouer, nous aussi. On est souvent, parfois, sollicités par des startups, par des gens qui proposent des solutions qui nous plaisent, qui nous intéressent et qui pourraient faire très clairement avancer la prise en charge des patients et notre pratique au quotidien. Et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Et c'est facile pour un directeur d'hôpital d'empêcher la création d'un projet. Il suffit de mettre un chirurgien digestif, un orthopédiste, un thoracique, un vasculaire et un plasticien dans la même salle. Et au bout de 15 secondes, ils s'engueulent. Et on n'arrive pas à avancer, en fait. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on ait une réflexion un peu plus globale. Et puis, probablement, il va falloir qu'on réfléchisse un peu à d'autres manières de faire que celles qu'on a actuellement. C'est-à-dire, c'est mon outil à moi, c'est ma technologie à moi. Et il va falloir qu'on réfléchisse à une autre échelle et qu'on prenne un peu de hauteur, probablement. Anguéran, est-ce que tu veux nous dire un petit mot ? Un petit mot par Anguéran ? Ce n'est pas très simple parce que... Mais bon, vous allez voir. Ça fait quelques années qu'on se côtoie. C'est un plaisir d'écouter Myriam et Anguéran sur des approches un peu différentes. Mais c'est très enrichissant. D'abord, je vais me présenter. Anguéran Abran, je suis directeur du Fonds Recherche et Innovation de la Fédération Hospitalière de France. Et je suis directeur des opérations de la chaire d'innovation chirurgicale de l'APHP. Il s'appelle BOPA pour Blocs Opératoires Augmentés. Donc, c'est même au-delà de la chirurgie. C'est aussi l'anesthésie. Déjà, j'aimerais poser une définition de l'innovation. Parce que j'ai entendu dans le discours de Myriam des choses qui ne sont pas de l'innovation. L'intelligence artificielle n'est pas de l'innovation. C'est une technologie, c'est une invention. Qu'est-ce que c'est une innovation, en fait ? La recherche fondamentale, ça produit de la connaissance. La recherche appliquée, ça produit des inventions. Une innovation, ça produit des améliorations. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est une technologie, c'est une invention. Si vous l'appliquez, que vous produisez une amélioration, à partir de là, cette technologie sur cet usage devient une innovation. Et donc, ce qui est extrêmement important dans l'innovation, c'est l'usage. Et c'est là où, du coup, vous, chirurgien, donc, usagers, en fait, des solutions, vous êtes cruciaux dans les mécanismes d'innovation. Tu parlais, je ne veux pas te couper, mais un jour, tu m'as parlé de l'exemple de l'iPhone. Oui. Quand l'iPhone est sorti en 2007, il n'y avait aucune technologie qui avait moins de 5 ans, en fait. Donc, aucune technologie, en fait, n'était innovante dans l'iPhone. Par contre, ils ont pris toutes ces technologies-là et ils en ont fait un nouvel usage, ils ont développé une nouvelle innovation. Mais c'est la même chose avec Uber. Est-ce que Uber a inventé le concept de taxi ? Est-ce qu'ils ont inventé la géolocalisation en ligne ? Est-ce qu'ils ont inventé le paiement en ligne ? Ils n'ont rien inventé. Ils ont pris tout un tas de technologies et ils ont répondu à un usage. Un usage où, en fait, il y avait un besoin, une frustration. Et ça, c'est extrêmement important. Là, je vais plutôt m'adresser aux industriels. Quand vous développez une innovation, en fait, nous, on a une grille de lecture qui est assez simple pour savoir si vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent pour prendre votre marché ou pas. On dit, est-ce que votre besoin, il rentre dans le dur ? D-U-R, douloureux, urgent, reconnu. C'est-à-dire, est-ce que vous répondez à un besoin qui fait mal à l'hôpital ? On perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup de patients, on perd beaucoup de temps, tout ça. Est-ce que c'est urgent ? C'est-à-dire, dans tous ces problèmes-là, est-ce que c'est un de mes problèmes prioritaires ? Oui, il est douloureux, mais j'en ai tellement d'autres prioritaires qu'en fin de compte, ce n'est pas mon problème. Et puis, est-ce que ce besoin, il est reconnu ? En fait, est-ce que je suis conscient d'avoir ce besoin ? Et si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un travail d'évangélisation qui va être extrêmement long et qui va vous coûter beaucoup d'argent. Donc, déjà, c'est important de reposer ce que c'est que l'innovation. Après, tu l'as dit, l'innovation dans les établissements, ce n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'on a la direction de la recherche et de l'innovation, mais comme la recherche et l'innovation, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes compétences, déjà, ce n'est pas bon de faire ça. Il ne faut pas mettre la recherche avec l'innovation. En plus, on met la recherche clinique, donc on envoie un signal qui est l'innovation, c'est du soin. Voilà, c'est de la clinique. Or, on peut faire de l'innovation dans l'ERH, dans l'organisationnel, dans énormément de choses. Donc, l'innovation, ça doit être transversal. A l'émis, si vous ne voulez pas créer une nouvelle direction dédiée, vous le rattachez à la transformation, c'est-à-dire des gens qui sont déjà sur des problématiques transversales. Et par ailleurs, dans le mécanisme d'innovation, vous avez émergence des besoins, conception, développement et management du changement avec transformation des besoins, des habitudes, des pratiques et tout. Donc, les gens de la transformation ont déjà des compétences qui sont utiles à l'innovation. Alors, nous, on s'appelle Fonds FHF, mais on est une fondation, un fonds de dotation, plus précisément. C'est comme une fondation, c'est plus léger à manager. Et donc, on avait beaucoup de startups qui venaient nous voir en disant, disons, si la Fédération hospitalière de France elle a un fonds d'investissement, c'est super, on va aller les voir. Ils vont non seulement être nos clients, mais en plus, nos investisseurs. Alors, pas de chance pour eux, on était une fondation, donc on leur disait, on ne peut pas vous aider. Par contre, si vous voulez faire un don pour la recherche et l'innovation des hôpitaux, il n'y a pas de problème. Et puis, de l'autre côté, on avait plein de directeurs d'établissements, de médecins, de tout ça, qui nous interrogeaient beaucoup sur est-ce que tu connais une startup qui fait ceci, qui fait cela. Et donc, à un moment, on s'est dit, il y a un besoin en fait. Aujourd'hui, dans l'intégration d'innovations venues de l'extérieur, parce que je pense que là, c'est un peu le sujet en fait de la conférence, les innovations internes. Il y a aussi des problématiques d'intégration, mais plutôt au niveau du management du changement où il y a peu de gens formés dans les établissements. Par contre, pour une société qui vient de l'extérieur intégrer son innovation dans un établissement, c'est très compliqué. Déjà, il y a plein de problèmes. Déjà, il n'y a personne qui est dédié à ça. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de direction innovation. Donc, vous n'avez pas un guichet unique, une personne. Vous savez que c'est eux qu'il faut aller voir et c'est eux qui vont s'occuper de faire tout le process. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec 120 startups et 140 établissements pendant deux ans et demi pour qu'ils nous disent en fait les problèmes qu'ils rencontraient et comment on pourrait solutionner ces problèmes et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour solutionner ces problèmes. Et quand on a demandé aux startups pourquoi en fait vous avez beaucoup de mal à intégrer vos innovations dans les établissements, tout le monde nous disait problématiques financières, les marchés publics et tout ça. Et en fait, quand on a interrogé 120 startups, les trois premiers problèmes, c'était inertie dans la prise de décision en numéro un. C'est assez étonnant, non ? Deuxième, inertie dans l'exécution en fait. Encore plus étonnant ça. On a dit ok, mais on va mettre deux ans à se mettre en place. Et le troisième, c'était les problématiques d'acculturation. On ne parle pas le même langage. Forcément, quand vous êtes une startup, vous vous dites tiens, ma solution elle est en SaaS, c'est-à-dire qu'elle est disponible sur Internet, je n'ai pas à m'interfacer au système d'information de l'hôpital, donc je n'ai pas besoin du DSI. Mais ça, c'est une erreur parce que dans un établissement, le DSI, ce n'est pas le directeur des systèmes d'information, c'est le responsable de tous les sujets numériques. À partir du moment où votre innovation l'est numérique, aujourd'hui, le thème, c'est la e-santé du salon, il faut aller voir le DSI. Et c'est comme la direction des achats, c'est-à-dire que quand vous allez voir votre chirurgien parce que c'est lui votre usager, c'est important, mais ce n'est pas lui votre client. On s'en rend bien compte. C'est-à-dire que, oui, vous voulez bien faire un essai ? Oui, oui, j'adore. Et puis à partir de ce moment-là, une espèce de temps parfois un peu long pour arriver à ce qu'on fasse l'essai parce qu'effectivement, il y a plusieurs étapes et notamment, il faut discuter avec l'acheteur et les négociateurs. Il y a quelques modèles d'hôpitaux où le corps médical a un peu la main sur des budgets, bien évidemment, toujours jusqu'à certains seuils. Et étrangement, ces hôpitaux-là intègrent plus facilement de l'innovation. Mais c'est important pour un industriel de comprendre que quand je vais avoir une réunion, oui, il faut que j'ai mon chirurgien utilisateur qui soit là, mais il faut aussi que j'ai mon directeur des systèmes d'information, il faut aussi que j'ai le directeur des achats parce qu'en plus, il y a plein de mécanismes qui existent qui sont dédiés à l'achat innovant et qui permettent justement de faciliter l'acquisition d'innovation au niveau des marchés publics. Et ça, bien évidemment, en tant que startup, vous n'êtes pas forcément au courant que ça existe. Le directeur des achats, j'espère qu'il sait, normalement il sait, ce n'est pas toujours le cas, mais il est là aussi pour vous aider. Et puis, les budgets des établissements, vous avez des établissements qui ont des budgets d'investissement assez importants, ils vont privilégier de l'achat. Vous avez des établissements qui ont des budgets plutôt de fonds de roulement qui sont importants et eux, ils vont privilégier de l'abonnement. Et donc, ça c'est le directeur des achats qui va vous renseigner là-dessus et bien évidemment, vous, startup, vous êtes agile, vous êtes capable d'adapter votre business model et de se dire, bon ben ok, il n'a pas la capacité de prendre un abonnement, je vais lui vendre 5 ans d'abonnement en mode achat. Vous voyez, donc c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des gens qui sont dédiés à ça et on milite beaucoup et il y a de plus en plus d'établissements. Là, les HCL ont lancé la création d'une direction innovation transversale. À la PHP, bien évidemment, on y travaille. L'hôpital de Brest est déjà sur le coup. Le CHU de Montpellier également. Donc, il y a déjà des établissements, pas tous et pas suffisamment et puis pas suffisamment organisés. C'est-à-dire qu'une vraie direction innovation, elle est un guichet unique. C'est elle qui fait le filtrage parce que quand vous êtes vous harcelé par des tonnes de startups qui viennent vous dire ceci, cela, machin, est-ce que vous êtes en capacité de filtrer vous-même de dire tiens, cette startup elle est intéressante ou celle-là elle est mieux ou tout ça ? Surtout à l'échelle de l'établissement. Ce n'est pas la même chose qu'à l'échelle pour moi ça m'intéresse mais peut-être ça intéresse les thoraciques, peut-être ça intéresse personne d'autre. C'est bien. Est-ce que tu es capable de passer au-delà du discours marketing ? L'intelligence artificielle, moi ça me fait toujours elles sont open source sur internet. C'est-à-dire que ce n'est pas un verrou technologique d'une startup qui veut dire j'ai tellement d'avance parce que j'ai une super intelligence artificielle. Les librairies qui permettent de créer les modèles d'intelligence artificielle elles sont disponibles en ligne sur internet. Donc à partir du moment où vous avez les librairies et en plus dans les établissements on a les données, on peut sur beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle se débrouiller. Après est-ce qu'on a les compétences en interne pour prendre des data scientifiques et des ingénieurs et des développeurs ? Les grilles de salaire ne sont pas du tout adaptées. On n'a pas du tout les moyens. Alors il y a des modèles la PHP par exemple prend beaucoup de data scientifiques avec sa fondation parce que les fondations c'est le droit privé donc ça permet aux hôpitaux d'aller recruter les gens hors des grilles de salaire qui ne sont pas du tout adaptées au marché. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut un million de développeurs sur le marché il y en a 400 000. Donc bien évidemment tout le monde se les arrache donc nous avec nos grilles de salaire de la fonction publique on ne peut même pas envisager les recruter ou alors on les prend en stage il reste 6 mois et puis après ils partent autre part. Mariam tu veux ? Oui oui je compléterai juste justement sur ce volet là qui est le volet financier parce que c'est assez important et sur les 2000 établissements qui existent aujourd'hui dans la fonction publique on a 32 CHU qui ont de vrais moyens financiers pour investir dans l'innovation et le reste c'est quand même beaucoup plus compliqué notamment pour investir dans des moyens humains et dans des moyens financiers pour développer l'innovation. et donc moi c'est un peu la raison pour laquelle j'essaye d'accompagner les établissements pour ce faire. J'ai développé des plateformes d'innovation en santé de données de santé justement pour répondre à un besoin d'un territoire détecter précocement les innovations auprès des médecins et pouvoir les accompagner soit à faire de l'analyse du marché parce que la solution peut déjà exister et que ça sert à rien de créer mille fois la même boîte quand il y a déjà des réponses et des solutions qui peuvent apporter une valeur ajoutée soit des accompagnés à être entrepreneurs chose qui bien évidemment ils ne sont pas prêts à faire du fait de leur exercice d'une part et d'autre part parce qu'ils découvrent et ils n'ont pas forcément les moyens pour le faire et ni en interne pour être accompagnés et donc c'est pour ça aussi qu'on a développé ça c'est pour d'une part aller chercher où peut se développer l'innovation dans les établissements pouvoir aussi injecter des financements et des fonds privés pour accompagner les établissements et derrière aussi faire plusieurs expérimentations parallèles en fonction des besoins par exemple on a pu voir que la santé mentale a été largement soulevée comme un problème et un enjeu de santé publique durant la crise épidémique voilà les violences faites aux femmes etc. et in fine pouvoir aussi se donner la capacité d'évaluer précocement ces innovations et de dire non ça ne marche pas d'avoir une vraie culture de l'échec et quand ça marche oui on y va et on généralise la solution sur celles qui le peuvent et qui nécessitent de le faire d'accompagner sur le plan réglementaire le développement de ces start-up de pouvoir faciliter la génération rapide de ces produits même si les marchés de la santé numérique sont beaucoup plus courts et que là je ne parle bien évidemment pas des biotech qui nécessitent des années de recherche avant leur développement sur le marché et in fine d'alléger aussi ces établissements qui ne savent pas finalement comment investir et dans quoi ils investissent et c'est ça aussi qui leur manque aux établissements c'est qu'on a des investisseurs privés qui connaissent très bien le marché et qui savent plus ou moins dans quoi investir parce qu'ils font de l'analyse fine et qu'ils n'investissent pas dans n'importe quoi tandis que les établissements ne connaissent pas forcément très bien le marché et vont voir finalement une kyrielle de solutions qui se présentent à eux et ne peuvent pas forcément toujours avoir les capacités à savoir quelles sont celles qui apporteront le meilleur service médical rendu quelle est la concurrence qui existe comment elles peuvent s'améliorer en termes de sécurité etc et moi je me fais toujours l'avocat du diable quand on dit que la télémédecine a explosé durant le Covid que c'est génial oui c'est génial mais sur toutes les solutions qui ont été développées quelles sont celles qui sont conformes au RGPD quelles sont celles qui ont des données vraiment qualitatives qui apportent un vrai service pour les médecins et c'est vers là aussi qu'il faut aller de miser vraiment sur du qualitatif et plus sur du quantitatif mais ça veut dire passer par une cellule d'innovation qui soit dédiée dont finalement ils ont un budget et puis surtout des hommes et des femmes pour juste pour s'intéresser à ça et dire exactement qu'est-ce que mon établissement de santé veut développer en fait il y a deux choses il y a le management de l'innovation interne comment j'innove en tant qu'établissement avec mes propres ressources internes ça c'est essentiellement de la compétence et puis desserrer des verrous avoir un sponsor chip en fait assez haut dans l'établissement pour dire ok on va vous laisser innover je vais vous donner un exemple qui vous montre que c'est que de la méthode il n'y a pas forcément besoin d'argent de choses comme ça et tout c'est toujours un frein aux directions hospitalières pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses dans le conseil d'administration du fonds on a un PCME d'un établissement public de santé mentale et on a développé en fait un MOOC innovation qui permet à n'importe qui au sein d'un établissement de se former en fait sur les méthodologies pour faire de l'émergence de problèmes de la conception innovante du développement agile du management du changement en milieu hospitalier c'est une méthode qui a été lauréate de la chaire d'innovation de la Sorbonne en 2018 et on l'avait testé en fait dans son établissement dans l'établissement de ce PCME ils avaient une première problématique en fait c'était ils avaient un temps de première prise en charge c'est à dire le moment où vous voyez le médecin la différence entre le moment où vous appelez et le moment où vous voyez pour la première fois un médecin de 64 jours donc imaginez pour une problématique de santé mentale vous vous appelez vous expliquez votre problème on vous dit ok dans deux mois pas de problème monsieur on vous reçoit dans deux mois voilà donc déjà bien évidemment il y en a plein qui ne voyaient jamais et puis quand ils voyaient les gens ils étaient dans un état encore pire qu'il y a deux mois et donc on applique en fait la méthode on forme une ingénieure qualité et une pharmacienne pourquoi on a pris ces profils là parce que c'est des gens qui sont déjà formés à la gestion de projet donc on n'avait pas en plus à la former à la gestion de projet et donc elle sélectionne une équipe de quatre secrétaires médicales et trois infirmières donc là tout de suite la direction vient nous voir elle dit mais regardez l'équipe en fait qui a été sélectionnée c'est n'importe quoi il n'y a aucun directeur il n'y a aucun médecin il y a tout ça pourquoi est-ce que ça va vraiment marcher on leur a dit faites confiance à la méthode on verra ça a été un coup de bluff parce que même nous ils sont passés de 64 jours de temps de prise en charge à prise en charge immédiate vous appelez ok vous pouvez venir directement elles ont absolument en fait révolutionné le parcours pourquoi ? parce qu'elles le connaissaient par coeur c'était elles en fait et elles s'étaient aperçues qu'il y avait des médecins qui avaient mis en fait des goulots d'étranglement sur ce parcours parce qu'ils voulaient absolument être clair là-dessus alors qu'ils n'étaient pas utiles ils voulaient absolument être clair là-dessus parce qu'ils n'étaient pas utiles mais ça vous voyez ça tant que vous n'avez pas le courrier du médecin traitant je ne reçois pas le malade à la consultation vous imposez au quotidien et qui sont souvent un peu qui brident et qui vont vous empêcher de faciliter les choses et donc ça n'a rien coûté à l'établissement et en plus ça a eu un autre effet c'est à dire que tout le monde s'est dit mais attends si 4 secrétaires médicales et 3 infirmières peuvent avoir autant d'impact tout le monde peut avoir autant d'impact et au sein de cet établissement le secrétaire général nous l'a dit après en fait tout le monde s'est mis en amélioration continue tout le monde s'est mis à questionner ces pratiques à dire ok comment je peux m'améliorer et bien évidemment la direction qui avait fait confiance et qui avait obtenu ces résultats a dit ok on va continuer à faire confiance et ça marche mieux et donc c'est que de la méthode après si on veut travailler sur le management de l'innovation externe là en plus de la méthode il faut de l'organisation il faut une équipe dédiée il faut des gens identifiés ils sont un guichet unique il faut des gens qui filtrent il faut des gens qui évaluent qui créent qui connaissent aussi dans l'établissement qui a les compétences pour évaluer sur ceci sur cela parce que bien évidemment une start-up elle va marketer à fond en fait son produit et donc il faut toujours savoir distinguer le vrai du faux alors après il y a des facteurs de confiance combien d'établissements sont déjà clients si vous avez déjà des établissements qui sont clients c'est un facteur confiance il y a des gens qui disent les levées de fonds sont un facteur confiance je ne pense pas moi je connais beaucoup de gens qui ont levé des fonds sur des trucs qui vont se crasher de manière phénoménale parce que les mecs ne connaissent pas les besoins le meilleur facteur confiance c'est l'établissement les centrales d'achat sont aussi un très bon facteur confiance les centrales d'achat derrière quand elles référencent quelque chose il faut absolument que cette chose elle soit vendue et dans les centrales d'achat hospitalières en plus c'est les hospitaliers qui évaluent initialement les solutions donc voilà il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens et puis en plus on l'a dit l'innovation c'est la gestion de l'amélioration continue à partir du moment où vous faites de l'amélioration vous allez gagner en efficience organisationnelle à partir du moment où vous gagnez en efficience organisationnelle vous gagnez en efficience financière donc cette équipe assez rapidement elle va s'auto-financer donc je pense qu'il faut vraiment se mettre à créer des directions d'innovation détachées de la recherche publique parce que la recherche clinique pardon la recherche clinique ça produit des évaluations c'est nécessaire à l'innovation mais c'est pas c'est pas du tout les mêmes compétences et puis ne pas non plus les rattacher à la DSI on voit beaucoup de gens qui font ça parce que là c'est pareil vous envoyez encore un autre signal qui est les innovations ne peuvent être que numériques et c'est faux je suis complètement d'accord il manque aussi peut-être juste un volet supplémentaire c'est que comme tu le disais ça doit être un vecteur de déficience mais pas que ça peut être aussi un vecteur de performance et ça peut être aussi un investissement immatériel typiquement le sujet de la prévention en France est un vrai problème on fait beaucoup de prévention primaire alors que la population vieillit que les polypathologies les maladies chroniques se développent et il faut vraiment changer de paradigme et le problème c'est que on est dans une logique très financière dans l'évaluation budgétaire en faisant le PRD chaque année etc. et du coup quand on va voir une start-up qui va développer un produit sur de la prévention ou par exemple on l'a vu hier autour de la simulation on va se dire que du coup on ne va pas avoir un retour investissement rapide parce que ça pourrait être ce n'est pas une mesure nouvelle qui sur le PRD va faire que in fine l'établissement va gagner en argent et de la même manière on n'a pas aussi cette logique budgétaire d'évaluation de l'innovation dans les établissements sur le volet financier typiquement on développe beaucoup plus on va beaucoup plus vers un virage ambulatoire qui existe déjà et quand des innovations arrivent on n'a pas forcément de retour d'expérience très poussé pour dire bon ben du coup on va créer un hôtel hospitalier ça va nous rapporter tant à moyen terme où voire même on a des innovations qui nous permettent d'accueillir les patients à J0 et in fine d'avoir une meilleure gestion des lits et on n'arrive pas aujourd'hui tant qu'on n'aura pas justement cette évaluation interne sur le volet financier qui rassure pour dire qu'en fait c'est un vecteur d'efficience mais aussi de performance quand c'est autour de la formation typiquement parce que ça fait baisser les événements désirables graves parce que c'est un facteur d'attractivité que finalement ça attire l'excellence dans la recherche l'excellence sur le plan des ressources humaines on n'y arrivera pas aussi je pense que c'est important aussi que ces cellules dont tu parles et auxquelles je souscris notamment pour leur création aient aussi cette compétence là c'est à dire qu'ils arrivent aussi à voir ce que ça va rapporter à l'hôpital et à pouvoir aussi dire oui quand c'est un investissement immatériel c'est exactement ce qui explique que le salon J0 est beaucoup plus facile à créer dans un hôpital parce qu'effectivement ça fait diminuer ça réduit au moins d'une nuit la durée d'hospitalisation alors que la simulation c'est beaucoup plus compliqué à financer parce qu'effectivement il n'y a pas de bénéfice à court terme donc il y a effectivement un problème de financement et puis surtout on réfléchit à un an réfléchit à six mois réfléchit à deux ans et on va souvent pas très loin sauf que la simulation ça permettrait de diminuer les erreurs diminuer les durées d'hospitalisation ça permet de faire beaucoup de choses qui ne sont pas effectivement quantifiables avec un chiffre et à la fin avec le logo de l'euro et de travailler sur l'attractivité c'est-à-dire que la problématique de beaucoup d'évaluations c'est qu'elles ne sont pas systémiques en fait comme tu le dis on voit très court terme donc très court terme on fait des choses très simples on voit juste sur l'impact direct sur l'activité mais il y a des répercussions de toutes les activités sur toutes les activités au sein d'un hôpital et aujourd'hui la problématique de l'attractivité j'aimerais rencontrer un hôpital qui me dit nous on n'a pas de problématique d'attractivité ça n'existe pas et la formation y concourt et la formation par la réalité virtuelle par toutes les technologies de simulation et tout ça travaille sur l'attractivité c'est pas la même chose de se former à l'ancienne et de se former sur ces nouvelles technologies pour les jeunes chirurgiens surtout que les chirurgiens adorent les jeux l'adorent manipuler non mais c'est vrai on est dans les gadgets mais oui mais c'est exactement ça c'est pas des gadgets parce que ça a été évalué en sciences de l'éducation le vecteur de formation la pratique la pratique ce que tu fais dans le cadre de la réalité virtuelle le procédural la pratique et toutes ces choses là tu retiens jusqu'à 90% de l'information là où si tu es en cours magistral tu retiens maximum 30% dans les bons cours dans les bons cours donc c'est pas des gadgets et au delà de ça même dans d'autres pays par exemple aux Etats-Unis ou à Boston etc là où c'est vraiment un facteur d'attractivité c'est que les études démontrent que les meilleurs élèves des classements choisissent leur hôpital et leur université en fonction justement des capacités à pouvoir former faire la simulation et de la même manière de pouvoir facilement monter en compétence parce que c'est aussi une volonté des médecins aujourd'hui un argument supplémentaire pour la création des directions à l'innovation outre celui que quand tu améliores toutes tes activités forcément tu gagnes en efficience partout et tu t'améliores c'est l'attractivité l'innovation c'est un peu comme l'intelligence artificielle côté technologie c'est le buzzword tout le monde veut en faire tout le monde qui en fait concrètement mais en tout cas c'est quelque chose que tu peux facilement valoriser et aujourd'hui quand tu es un jeune étudiant en médecine et que tu dois choisir ton internat tu vas préférer aller dans un centre qui innove et donc à communiquer sur le fait qu'il innove et tout que sur des centres qui n'innovent pas donc c'est aussi un facteur d'attractivité qui est extrêmement important bien merci beaucoup est-ce qu'on a encore peu de temps je ne crois pas je me sens que les sessions reprises est-ce que vous avez des questions est-ce que parmi la centaine de personnes qui est assise sur les vous n'êtes même pas assis tellement il n'y a plus de place est-ce que vous avez des questions est-ce que j'imagine que vous vous souscrivez un peu à ce qui a été dit si vous voulez un résumé de tout parce que j'en ai parlé on a produit justement ce guide vous allez sur ospiup.fr et c'est vraiment un guide sur la collaboration entre les hôpitaux et les start-up on apprend aux hôpitaux comment bosser avec les entreprises innovantes et aux entreprises innovantes comment bosser avec les hôpitaux ospiup et autres parties intéressantes on va sortir une V2 avec plein de nouveaux outils au second semestre mais il y a déjà aussi une base de données des innovations c'est-à-dire que vous en tant que start-up bien évidemment vous n'avez pas la puissance de communication des grands groupes dans le domaine de la santé vous avez une base de données dans laquelle il y a un accès à plus de 800 établissements donc il y a 800 établissements aujourd'hui publics qui peuvent voir vos innovations donc je vous invite aussi à aller vous référencer si vous avez des solutions de ce genre parce que c'est la minute de publics et bien c'est important c'est important on t'écoute Myriam j'en profite aussi en octobre va sortir un ouvrage qui s'appelle accompagner la transformation de l'offre de soins sur le territoire innovation management des structures de santé en France qui a été coordonné par un membre de mon association qui s'appelle Jean-Luc Stanislas avec une interview de 54 intervenants de façon interdisciplinaire que ce soit des médecins l'ANS le ministère des directeurs d'hôpitaux qui sont hyper agiles et qui font part à la fois de leur retour d'expérience et en suce de tout ce qui a été dit on fait vraiment un état de l'art des problèmes et écueils rencontrés des retours d'expérience qui peuvent participer à améliorer l'existant tant sur le plan du management de la communication des innovations qui peuvent exister et qui sont plurielles et sur lesquelles on donne un peu plus de lisibilité donc je vous invite également à regarder ce trouvage qui est très intéressant ce qu'il réunit des pointes et des talents qui font part de retours très intéressants Alors un peu de livre un peu de lecture et un peu de connexion à internet en tout cas merci beaucoup Myriam et merci beaucoup Anguéran merci beaucoup à Patrick d'avoir organisé ce grand débat et écoutez bon congrès à tous merci à tous